Comment est-ce qu'il y a le spécialiste de ceci, de cela, etc.? Et malheureusement, il n'y a pas toujours un bon transfert d'infos. Donc c'est le même principe pour le climat, c'est-à-dire qu'il y a une ignorance, il y a une spécialité, mais qui ignore le reste. Et là, on a un gros problème. C'est vrai que l'ignorance fait partie des gros problèmes. qui nous ont entraînés dans la situation où on est actuellement. Mais cette ignorance, elle est en même temps ponctuée, elle est à l'origine de la désinformation. C'est-à-dire qu'on se laisse désinformer par ignorance. On a figé un monde, le monde du vivant, on l'a figé, et on l'a réduit à tout ce qui est visible, tout ce qui est d'ordre visible, alors qu'on ne voit que même pas 0,5% de la réalité, et que cette réalité existe, parce qu'il y a plus de 99,5% du non-visible qui permet au visible d'apparaître. Et cette ignorance, malheureusement, elle a été comblée par des informations que j'appelle mauvaises informations, qui sont les bases de la catastrophe, aussi bien dans le domaine de la santé que le domaine de l'environnement, que le domaine de l'agriculture, etc. Les deux grandes urgences, on va dire, c'est le monde de la santé et le monde du climat, c'est-à-dire la problématique du chaos climatique dans lequel on se trouve, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous fait croire, en l'occurrence par les pseudo-scientistes qui se cachent derrière un sigle qu'on appelle le GIEC, et qui n'a pas obligatoirement vocation de régler le problème. Il a plutôt vocation, depuis une vingtaine d'années, à faire des pronostics qui s'avèrent complètement faux, d'ailleurs, à chaque fois. Et depuis le protocole de Kyoto, l'idée du GIEC a été de supprimer la présence de la vapeur d'eau dans l'air, comme ça ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent dans l'interprétation des analyses qu'ils font. Or, dans les gros problèmes majeurs de notre société actuelle, c'est une mauvaise interprétation de la vraie composition de l'atmosphère terrestre. C'est ça, pour moi, qui est majeur. Et cet impact que ça va générer, aussi bien sur la santé que sur les grandes décisions qui sont prises par rapport aux orientations de gestion du climat, sont dramatiques. Et on peut constater que depuis, justement, le protocole de Kyoto, tous les pronostics qui avaient été faits s'avèrent bien en dessous de la réalité, tout simplement parce que le carbone n'a rien à voir là-dedans. Et donc, quand on agit uniquement sur un élément qui n'est pas du tout prépondérant par rapport au climat, eh bien, on fait fausse route et on oublie l'essentiel de l'origine du chaos climatique. Ce chaos est lié vraiment à un mode de vie industriel particulièrement actif en ce moment. Ce sont les ondes radio, les ondes de télécommunication, qui agissent sur la vapeur d'eau de l'air et qui sont à l'origine de l'augmentation de la température globale de la planète. Il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas de CO2 dans l'air, il y a 0,035 en moyenne. Mais ça peut aller plus, c'est pas figé. Et quand on nous parle de 400 ppm, c'est en fait 400 particules par million. Et donc, c'est 0,04%. Donc, c'est pas du tout ça qui est à l'origine d'une problématique du climat. C'est une conséquence éventuelle, mais dérisoire par rapport à la réalité. Le problème du climat est lié à un mode de vie, donc destruction de la biodiversité par l'industrialisation, que ce soit au niveau agricole, élevage, les pêches, déforestation, tout ça. Ça, ça fait partie du déséquilibre d'un système qui est vieux, qui est très ancien, qui s'est mis en place d'ailleurs. Bien souvent, on n'a peut-être pas tout à fait la réalité de ce qui s'est passé, mais toujours est-il que cet ensemble des différents règnes, minéral, végétal, animal, avait trouvé un équilibre et que subitement, on va engendrer un processus de destruction de l'environnement et les ondes électromagnétiques artificielles vont amplifier le phénomène naturel du maintien de l'effet de serre sur Terre, qui est grâce à la vapeur d'eau. La vapeur d'eau est à l'origine de 99,41% de l'effet de serre sur Terre. Et heureusement, sinon, on serait gelé. Gelé, pourquoi ? Parce que le soleil n'est pas chaud. Il faut regarder, il y a plein de scientifiques qui le disent. Et surtout, le fait qu'au-delà de la ionosphère, il y a le zéro absolu, ce qu'on appelle, c'est moins 273 degrés. Donc, entre la ionosphère et la lithosphère, lithosphère étant au niveau de la croûte terrestre, on passe de moins 273 degrés à une moyenne globale de 14 à 15 degrés sur la planète. Donc, entre les deux, il y a des processus d'adaptation, très bien décrits par Victor Schauberger, où l'atmosphère est composée de strates, de couches, différentes couches d'air, séparées chacune par une densification de la vapeur d'eau en pellicules d'eau à 4 degrés. Donc, c'est un immense condensateur qui fonctionne grâce aux ondes électromagnétiques solaires et qui va progressivement synthétiser des informations naturelles, on va dire, par le biais de photons, etc., et qui vont amener de l'information vivante sur Terre. Or, nous, on a inventé des ondes radio-artificielles qui viennent amplifier l'agitation des molécules de vapeur d'eau et qui sont à l'origine de cette explosion de chaos climatique qui génèrent des excès d'infos dans un endroit, des manques dans un autre, donc ça crée ces fameux tornades, etc., etc. Donc, c'est essentiellement, effectivement, un mode de vie industriel nouveau basé sur les ondes radio-artificielles. On a saucissonné la recherche, c'est-à-dire qu'il y a le spécialiste de ceci, de cela, etc., etc. Et malheureusement, il n'y a pas toujours un bon transfert d'infos. Donc, c'est le même principe pour le climat, c'est-à-dire qu'il y a une ignorance, il y a une spécialité, mais qui ignore le reste. Et là, on a un gros problème. Il y a notamment René Giraudon, qui est un climatologue compétent et qui tient la route, et c'est lui qui explique, de manière scientifique, crédible, que la vapeur d'eau est à l'origine de 99,41 % de l'effet de serre. Donc, qu'est-ce que c'est ces histoires où on nous fait croire que le CO2 est à l'origine du chaos climatique ? Ça n'a rien à voir. Le CO2, s'il y a une léger augmentation du pourcentage de CO2 dans l'atmosphère, il est lié justement au chaos qu'on a engendré dans la nature avec la déforestation, la biodiversité qui est détruite, etc., etc. Les élevages industriels, c'est n'importe quoi. Et donc, effectivement, il y a une problématique au niveau de, concrètement, sur atteinte à l'environnement par rapport au mode de vie, mais il y a surtout la densité d'ondes impressionnante qui augmente à chaque seconde, quelque part. C'est devenu, c'est l'outil qui va permettre, soi-disant, de nous sortir tous connectés, vous voyez, on fait la visioconférence, on travaille. Et là, c'est vrai qu'on est arrivé à un stade limite. Je ne sais pas sincèrement comment l'atmosphère terrestre va pouvoir continuer à se charger d'ondes artificielles. On ne sait pas, on ne connaît pas la capacité. Est-ce que ça peut générer un énorme flash qui va bloquer tout ça ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y en a qui le savent. Donc, si on veut comprendre les égarements ou les orientations qui ont été prises après la Révolution française, où on a, entre guillemets, inventé la chimie moderne, suite à une expérience, entre autres, de Lavoisier, Lavoisier, ce n'était pas vraiment un scientifique biologiste. Il était essentiellement chimiste. Or, la chimie de la vie, c'est obligatoirement la biologie. À l'époque, il y avait Joseph Priestley qui avait une vision de la vie complètement différente que celle de Lavoisier. Lavoisier, c'était un catholique. C'était un catholique avec une culture catholique, avec une vision très structurée, mais que structurée. C'est-à-dire que le reste, qui remplit la structure, pour lui, ça n'avait pas d'importance. Alors que Priestley avait cette vision plus humaniste et naturaliste. C'est-à-dire que Priestley parlait toujours de la bonté de l'air, de la ponté divine de l'air. Il parlait de ça. Il parlait du fait que l'air a toujours la possibilité d'harmoniser un chaos, en gros. Et ça, c'était cette vision cohérente. Et il aurait fallu que... continuer les recherches en s'appuyant aussi bien sur les travaux de Priestley que de Lavoisier. Lavoisier, avec la structure, était utile, mais il fallait que dans cette structure il y ait de la vie. Et malheureusement, on s'est arrêté que à la structure. On a enlevé la vie. Et là, ça ne tient plus la route. Donc, si on refait une synthèse de ce qui s'est passé après la Révolution française, pour plein de raisons, donc là, je ne sais pas pourquoi, on a voulu conserver que la vision de Lavoisier et qu'on a totalement occulté les travaux de Priestley. Et depuis, on s'est arrêté à ce que je disais tout à l'heure, tout ce qu'on voit existe et tout ce qu'on ne voit pas, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et c'est ça, notre problème de société. C'est à partir de là. Et quand, après, avec les grands scientifiques du XXe, on découvre, avec la physique quantique, entre autres, on sait que la réalité concrète, c'est trois fois rien par rapport à une réalité non visible qui est à l'origine de cette réalité visible. Et c'est toute cette énergie qui a été occultée dès le départ avec une composition de l'air réduite à, en plus, ce n'est pas que réduite, c'était aussi segmentée. On a considéré qu'il y avait 78% de l'air qu'on respire qui ne sert à rien, baptisé Azoé, azote, absence de vie. Bizarre, quand même. Et puis, on a inventé cette histoire d'oxygène, oxygène, concernant les 20% en restant, en séparant les deux, l'azote et l'oxygène, par des gaz rares, dont le CO2 qui n'est autre qu'un des gaz rares avec, aux environs, de 0,035 à 0,40%. Donc, dans les 20% d'oxygène, il s'avère qu'il n'y a pas d'oxygène. C'est un mélange gazeux, vapeur d'eau, dont une partie est de l'oxygène. Mais il n'y a pas d'oxygène libre. On appelle le dit oxygène. En fait, c'est de la vapeur d'eau. Et Louis-Claude Vincent nous dit même qu'on n'a jamais trouvé de traces d'oxygène dans l'univers. Il est bien évident que l'oxygène n'a jamais été un gaz de vie. C'est un gaz qui oxyde. Pourquoi on met de l'eau oxygénée sur une plaie ? Par contre, oxygène plus hydrogène, on génère de l'élément vivant qui s'équilibre. D'abord, hydrogène, c'est intéressant. On nous parle de l'hydrogène comme un carburant extraordinaire et tout. Mais ça veut dire quoi, hydrogène ? Hydrogène. Ça veut dire un gaz qui fabrique de l'eau, qui génère de l'eau. Voilà. D'où vient l'eau ? C'est marrant. Si vous prenez de l'oxygène plus de l'hydrogène sous forme gazeuse, vous attendez, vous n'aurez que deux gaz, vous n'aurez pas d'eau. Qu'est-ce qui manque ? Un arc électrique. Donc une énergie électrique, c'est quoi l'électricité ? On en revient au point de départ. C'est une énergie dans l'air lumineux où il y a des différences de potentiel et cet arc électrique va être à l'origine de la fusion de ces deux gaz qui va générer une molécule de vapeur d'eau. Et donc tout ça, à ce moment-là, on ne le savait pas. Et donc Lavoisier, il a synthétisé la composition de l'air en enlevant en l'occurrence les photons, donc les particules qui sont à l'origine de l'apparition de la matière, c'est quand même pas mal, et puis l'énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie qui permet aux photons de se déplacer quelque part. Et ça serait quand même intéressant que les scientifiques se décloisonnent et qu'il y ait une forme de communion entre les différentes recherches, chez les différents chercheurs pour qu'on mette enfin à profit cette connaissance qui est au niveau de tout le monde. Ce n'est pas la peine de faire des études qui parfois sont plus de la désinformation qu'autre chose. Non, on constate et on cherche à expliquer un constat. Le problème d'une centrale nucléaire, c'est que dans la mesure où les ondes radio sont à l'origine d'une perturbation du climat, genre échauffement, mais chaos. Les ondes électromagnétiques radioactives, artificielles, sont aussi des ondes radio. D'accord ? Il est bien évident qu'il y a sur Terre une pollution radioactive résiduelle qui augmente, surtout après Fukushima, et que ça fait partie des problèmes du chaos climatique. A aucun moment, une centrale nucléaire peut être considérée comme une centrale propre, entre guillemets, au niveau climat. Loin de là ! La première centrale qui a été arrêtée, c'est en Bretagne, à Brennelis. Cette centrale n'est toujours pas démantelée. Ça va faire plus de 30 ans. On ne sait pas le faire. Donc, il faut arrêter ces fantasmes de nous sortir des impasses énergétiques avec le nucléaire. Ça, c'est une hérésie. En tout cas, avec nos connaissances actuelles. On pourrait, bien sûr, sûrement retraiter des déchets comme on était censé essayer de le faire à une certaine époque avec Superphénix. Sauf que ça n'a pas marché par ignorance, là aussi. Parce qu'en France, c'est le pays, il faut savoir quand même, c'est très important. Aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine de la recherche fondamentale, on a des très grands chercheurs qui ont fui la France. Ils sont partis à l'étranger. Parce qu'en France, ça devient suspect dès qu'on sort d'un cadre établi, figé, conventionnel. Or, il faut savoir que les transmutations biologiques qui ont été découvertes par Louis Kervran, en partie, ce n'est pas le seul, bien sûr, et qui ont été à l'origine de la compréhension d'éléments qui apparaissent alors qu'ils sortent quelque part d'un complexe qui apparaît mais qui n'existe pas en amont. Donc, une transmutation biologique, c'est ça. C'est différents éléments X qui se transforment en un élément Y. D'accord ? C'est ça la base des transmutations biologiques. Or, il faut savoir qu'après l'accident de Tchernobyl, les scientifiques ukrainiens sont venus chercher en France les travaux de Louis Kervran pour pouvoir justement neutraliser des zones radioactives au niveau des sols pour ce qu'on appelle inverser, ça s'appelle des champs de torsion pour qu'à nouveau la vie puisse s'animer sur ces sols-là. Ils sont venus chercher les travaux. Or, en France, on ne veut toujours pas entendre parler des transmutations biologiques. ce n'est pas dans le cadre établi de notre vision du monde physico-chimique basique. Et donc voilà, on continue à tourner en rond, on n'est pas foutu de gérer un problème de pollution radioactive par ignorance. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de destruction de la biodiversité. Si on détruit la biodiversité, là, on est vraiment avec une grande ignorance de notre part par rapport aux actions menées. Par contre, ce qui est très important et ça, j'insiste là-dessus, c'est que la nature a un potentiel extraordinaire de résurrection. J'entends par là que ce n'est pas parce qu'on ne voit plus quelque chose que c'est disparu définitivement. Ça peut changer de fréquence et réapparaître dans la mesure où le milieu retrouve une harmonie et à ce moment-là, l'élément disparu réapparaît. Il faut bien penser ça et ça, c'est extraordinaire de le mettre dans notre mental d'humain pour mettre une petite note quelque part d'optimisme et de vision d'un monde qui n'est pas mort. Il est simplement absent dans la partie visible parce que ce visible-là, qui est dérisoire ne permet plus à ce monde vivant de se maintenir dans ce visible. Pour moi, c'est hyper important de conscientiser ça et que ce message soit inscrit dans le mental de l'humain. Le mental de l'humain fait partie des ondes électromagnétiques qui peuvent influencer le climat. C'est très important et c'est reconnu, ça ne pose aucun problème. une onde électromagnétique du cerveau d'humain est tellement rapide dans sa transmission que quand elle est émise, elle n'est pas soumise au temps et à l'espace. C'est instantané et ça n'a pas de limite dans l'espace. D'accord ? Et donc, il y a un potentiel extraordinaire chez l'humain aussi bien de détruire que de réparer ou de reconstruire. Et en l'occurrence, si on arrête de détruire, ce n'est pas plus mal. Mais on peut aussi reconstruire sans problème. Ce n'est pas un problème. Peut-être que l'ignorance reste encore sur des outils de réparation qui ne sont pas à la hauteur de la nature dans laquelle on se trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada